Le Comité des 300. Le Comité des 300 fondé en 1727 sert de plaque tournante à toutes les organisations secrètes travaillant pour l'état profond, dont la table ronde. Bien qu'aujourd'hui il travaille principalement pour les intérêts américains, il a été fondé à l'origine par les aristocrates britanniques. Il est bien connu que cette institution façonne la politique, le commerce, la banque, les médias et l'armée. Le Comité des 300, dont en secret, gère et contrôle de nombreuses organisations et associations telles que Chatham House, CFR, Bilderberg Group, la Commission Trilatérale, la Franc-Maçonnerie, la Rose-Croix, le Club de Rome, la RAND Corporation, le PNAC, un groupe de réflexion néo-conservateur basé à Washington, les 13 et la Royal Society. Pour garder sous contrôle les grandes institutions financières comme les banques centrales et les gouvernements, le Comité utilise un réseau qui intègre tous les groupes de la table ronde, les groupes de réflexion et d'autres organisations secrètes. On sait que de nombreux présidents américains, dont George W. Bush, ont pris des décisions influencées par Chatham House, tandis que Chatham House reçoit ses instructions du Haut Comité Administratif du Comité des 300, également connu sous le nom d'Olympien. Le nom Olympien symbolise le désir de ce groupe de se voir aussi puissant que les prétendus dieux de l'Olympe, et cela montre à quel point le Comité se prétend glorieux et puissant. Il n'est plus un secret que dans la guerre du Golfe de 1991, l'armée américaine a été utilisée conformément aux décisions du Comité des 300 pour amener le Kuwait sous contrôle britannique. Selon les recherches effectuées par le Dr. John Coleman, le Comité des 300 est directement rattaché à la Compagnie britannique des Indes orientales. Il est largement admis que de nombreux officiers supérieurs de la Compagnie britannique des Indes orientales étaient des communistes. Comme expliqué dans les pages précédentes, le commerce de l'opium, qui a été stimulé en Inde sous les auspices de la Compagnie britannique des Indes orientales, a d'abord grandement aidé et renforcé la Compagnie, puis ensuite le Comité des 300 qui a été créé dans le cadre de cette société. À mesure qu'elle grandissait avec l'afflux d'argent, cette institution acquit suffisamment de pouvoir pour réguler les affaires du monde. La Compagnie britannique des Indes orientales et les dirigeants du Comité des 300 qui suivent sa trace, liés à l'état profond, étaient connus pour leur profonde haine des religions abrahamiques, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Les Illuminati étaient surtout une organisation secrète établie comme un pouvoir contre ces religions. Les mots suivants d'Adam Weishaupt, fondateur des Illuminati, le 1er mai 1776, sont importants en ce sens qu'ils nous aident à comprendre les politiques des dites institutions étatiques profondes. Voici notre secret. Si, pour détruire tout le christianisme, toute religion, nous avons prétendu avoir la seule vraie religion, souvenez-vous que la faim justifie les moyens et que le sage doit prendre tous les moyens pour faire le bien et les méchants pour faire le mal. Cela ne peut être fait que par des associations secrètes qui, peu à peu, et en silence, s'empareront du gouvernement des États et se serviront de ces moyens à cette faim que les méchants ont utilisées pour atteindre des « fins de base ». Le but explicite de cet ordre était d'abolir le christianisme et de renverser tout gouvernement civil. Les organisations de l'État profond britannique, centrées autour de cette mentalité, développèrent leurs causes en conséquence. Depuis leur création, leur principal objectif a été de miner l'influence des religions abrahamiques dans les sociétés, d'éliminer les gouvernements civils par des coups d'État et de les remplacer par des gouvernements qui leur seraient rattachés. Le journaliste Jacob de Haas, juif, assidique britannique et ancien dirigeant du mouvement sioniste aux États-Unis, a déclaré que 300 hommes dirigeaient les événements mondiaux, qu'ils avaient même choisi des présidents tels que Wilson et les délégués qui ont assisté à la conférence de la Société des Nations à Paris. L'homme d'État allemand Walter Rathenau a écrit ce qui suit dans une colonne le 24 décembre 1921. Seuls 300 hommes, dont chacun connaît tous les autres, gouvernent les destins de l'Europe et choisissent leurs successeurs dans leur entourage. Ces hommes ont les moyens de mettre fin à la forme de l'État qu'ils trouvent déraisonnable. En raison de ces déclarations, Jacob de Haas et Walter Rathenau furent mystérieusement assassinés. Il convient de rappeler ici que le comité des 300 agit également avec la prémisse de la prétendue supériorité anglo-saxonne, tout comme la Table Ronde et d'autres organisations contrôlées par l'État profond britannique. Pour eux, un monde plus petit et plus facile à gouverner et les ressources du monde sont précieuses et ne devraient pas être consommées par des personnes inutiles. D'après eux, l'existence absolue de leur propre race est la seule solution à ce problème. Dr John Coleman explique ainsi les objectifs des organisations secrètes de l'État profond britannique. L'ordre de se multiplier et de soumettre la terre trouvée dans la Genèse devrait être subverti. Cela appelle à une attaque contre le christianisme, à la désintégration lente mais sûre des états-nations industrielles, à l'élimination de centaines de millions de personnes qualifiées de populations excédentaires par le comité des 300 et à la destitution de tout dirigeant qui oserait faire obstacle à la planification globale du comité pour atteindre les objectifs suspensionnés. Pour atteindre cet objectif, le comité des 300 a adopté une politique de croissance et d'expansion semblable à celle des autres institutions rattachées à l'État profond britannique. Cette politique nécessite certaines actions. Les plans d'avenir du comité des 300 établis lors de sa création sont toujours valables aujourd'hui et sont mis en œuvre pas à pas. Ces états peuvent être résumés comme suit. Le comité des 300 qui tire parti du pouvoir financier pour poursuivre sa politique d'exploitation des faibles souhaite un nouvel ordre mondial où toutes les religions et politiques monétaires sont gouvernées par une seule main, c'est-à-dire un ordre mondial dirigé et gouverné par les britanniques. Ils pensent que pour atteindre ce but, les religions doivent être prises sous contrôle. Les représentants de l'État profond ont fait leur plan pour le christianisme dans les années 1700 et à partir des années 1920, ils ont conçu un plan où toutes les églises sont réunies en une seule. De cette façon, ils ne rejetteraient pas complètement les religions à la fois et ne provoqueraient pas ainsi de réactions intenses. Ils voulaient pouvoir contrôler toutes les religions d'une source unique à travers une seule église qui représenterait leur religion totalement inventée. Assurer le contrôle du gouvernement des pays indépendants ne peut être possible qu'après le contrôle de leurs systèmes sociaux. Cependant, cela ne peut être réalisé que lorsque les peuples sont pris sous contrôle ainsi que leurs dirigeants. Pour ce faire, le comité des 300 a élaboré une stratégie qui mettrait fin à tous les sentiments nationalistes et patriotiques dans les pays ciblés. Ils croyaient qu'une fois les valeurs nationalistes disparues, le peuple n'aurait plus rien à défendre et qu'il serait ainsi assez facile de contrôler ces populations, surtout après la maîtrise de leurs dirigeants. C'est exactement ce qui s'est passé dans des pays comme l'Irak. Répandre l'homosexualité et en faire un comportement acceptable dans la société est un objectif important pour eux. A cette fin, l'homosexualité est glorifiée dans les talk shows, concerts, jeux sportifs. Les homosexuels sont particulièrement mis en avant dans les émissions télévisées. Des homosexuels se prétendant prêtres et imams sont publiquement loués. L'homosexualité est présentée comme un style de vie raisonnable et même admirable dans les films et les séries et les médias continuent de répandre la fausse idée que l'homosexualité est une réalité de la vie indéniable. De plus, pendant des années, des efforts systématiques ont été déployés pour exclure et faire taire quiconque rejette la notion d'homosexualité en raison de ses convictions morales ou religieuses ainsi que pour justifier cet acte. Cette idée est fortement propagandisée, dans les écoles, les homosexuels sont positivement discriminés dans les clubs scolaires et les étudiants n'approuvant pas l'homosexualité sont exclus, le tout dans le cadre du même effort d'ingénierie sociale. Le dit comité cherche aussi à augmenter la quantité de drogue sur le marché, à les rendre légales et à élever le niveau de déclin moral dans la société. L'institution de la famille est la cible numéro 1 car tout le monde sait que les sociétés dépourvues de leurs valeurs familiales seront plus inclines à s'effondrer. Faire en sorte que les jeunes se sentent désespérés et sans but est la partie la plus importante de ce plan. Ils ont supposé que le chômage alimenterait ce sentiment et, tout comme le comité des 300, les administrateurs du club de Rome ont déterminé que l'augmentation du chômage entraînerait les jeunes dans une spirale décadente. Ils ont conclu que les jeunes, dans un tel état d'esprit, seraient plus enclins à l'usage de drogue et à la dégénérescence et que l'institution familiale s'effondrerait en conséquence. Il convient de noter que la destruction de l'institution familiale a aussi été la priorité des mouvements communistes. Le fait que les dirigeants communistes socialistes du comité des 300 visent les familles comme priorité absolue ne devrait donc pas être une surprise. Le comité a également cherché à dépeupler les grandes villes en particulier. Les massacres perpétrés à l'époque de Pol Pot et de Staline étaient des méthodes appliquées à cette fin. Il convient de noter que les plans du massacre de Pol Pot ont été supervisés par Thomas Sanders, membre du club de Rome et haut fonctionnaire du département d'état américain. Il est également intéressant que le comité des 300 cherche à réintégrer les responsables du massacre au Cambodge. En dehors des recherches scientifiques servant les objectifs du comité, toutes les autres recherches ont été arrêtées. Cela fut particulièrement le cas de la théorie de l'évolution. Aujourd'hui, les preuves scientifiques invalident clairement la théorie de l'évolution. Mais comme expliqué précédemment, cette théorie est un mensonge développé par ce comité et les organisations associées, le tout dans le cadre des plans de l'état profond britannique. Pour cette raison, il est essentiel pour eux que les preuves réfutant la théorie de l'évolution ne soient pas révélées, enseignées dans les écoles ou manifestées de quelque manière que ce soit. C'est pourquoi plus de 700 millions de fossiles mis à jour jusqu'à présent sont souvent dissimulés du public parce qu'aucun de ces fossiles n'a subi de changement. En d'autres termes, il est évident que ces fossiles appartiennent à des espèces qui n'ont pas subi de processus évolutif. En effet, aucun fossile suggérant qu'un changement darwinien a eu lieu n'a jamais été trouvé. De plus, la théorie de l'évolution est confrontée à un grand dilemme au niveau moléculaire. C'est pourquoi le camp évolutionniste tente d'associer les derniers développements de la science moléculaire à leur vision évolutionniste, bien que ces développements réfutent complètement la notion d'évolution. Par exemple, les évolutionnistes n'ont pas encore expliqué comment une seule protéine peut apparaître par elle-même comme les évolutionnistes aiment à le prétendre. Il leur est impossible de fournir une explication car pour qu'une seule protéine apparaisse, 100 types de protéines différentes doivent être présents et aider à la production de cette seule protéine. Ce dilemme est l'un des éléments de preuve les plus importants qui détruisent complètement l'idée d'évolution. Bien que la théorie de l'évolution soit une théorie effondrée, il y a un effort massif pour la maintenir en vie. Ceci est encore un autre exemple d'ingénierie sociale intense. La dictature darwiniste actuelle tenant des écoles, des universités, des positions académiques, des médias, des publications scientifiques et même des gouvernements sous son contrôle est un produit du comité des 300 et de ses affiliés. Le dépeuplement a toujours été la cible principale des dites institutions de l'état profond et le comité des 300 a conçu ses stratégies en accord avec cet objectif. Selon cette stratégie, avec des guerres contrôlées et à démarrer dans les pays développés, les populations se réduiraient mais la situation serait encore plus grave dans les pays du tiers-monde. Dans ces pays, des épidémies seraient commencé, rappelant le projet de dépopulation effroyable de Thomas Malthus. Les politiques de famine appliquées par Staline seraient répétées et de cette façon, l'état profond britannique se serait débarrassé de la population qu'il considérait comme excédentaire. Les populations ciblées par de telles politiques sont certes exemptées de telles affirmations. Leur objectif est de se débarrasser de cette soi-disant foule excédentaire d'ici 2050, comme l'ont mentionné les membres de la table ronde. Une autre méthode est de provoquer des crises dans divers pays en encourageant les soulèvements et les troubles, en utilisant principalement les médias et certains de leurs flag-orneurs dans ces pays respectifs. Bien que les crises commencent généralement pour de petites raisons insignifiantes, le but est d'utiliser diverses méthodes de propagande pour provoquer l'indignation publique et déclencher des émeutes irrépressibles. Avec cette politique, ils cherchent à créer une perception que ces pays sont incapables de se gouverner eux-mêmes et qu'il est nécessaire qu'ils entrent sous l'administration du dit comité. On peut voir l'application insidieuse de ces méthodes au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, en Afrique, dans certains pays européens et même aux Etats-Unis. Les Etats du monde sont secrètement ou explicitement gouvernés par l'Etat profond britannique alors que leur peuple ignore complètement l'existence de ce pouvoir dominant et qu'on les rend indifférents avec le temps. Les dirigeants et les peuples respectifs paient le prix le plus élevé de cela. Le philosophe et historien britannique Lord Bertrand Russell, membre du comité des 300, explique cette politique qu'il a conçue pour l'Afrique avec les mots suivants. Si un gouvernement mondial veut bien fonctionner, certaines conditions économiques devront être remplies. Diverses matières premières sont essentielles à l'industrie. Je pense que, dans la propriété indésirable, nous devrions inclure non seulement la propriété des individus ou des entreprises, mais aussi des Etats séparés. La matière première sans laquelle l'industrie est impossible devrait appartenir à l'autorité internationale et être donnée à des nations séparées. Ce plan mentionné par Russell est actuellement mis en œuvre dans une large mesure. Les ressources naturelles du Moyen-Orient et en particulier de l'Afrique sont pour la plupart sous le contrôle de diverses autres nations et toutes ces sociétés, bien qu'elles semblent représenter ces diverses nations, sont en fait contrôlées par l'état profond britannique. La matière première en Afrique nécessite des industries et sans ces industries, elle ne peut pas être extraite et traitée. Le système en Afrique a été délibérément laissé dans un état si primitif et faible. Avec ce mécanisme, les ressources riches de l'Afrique seront sous le contrôle constant de l'état profond britannique. Il y a de nombreux enseignants et leaders au sein du comité des 300 et leur seul devoir est de convaincre les masses que des changements majeurs viennent juste de se produire et qu'ils doivent donc être acceptés. Les soulèvements, guerres et coups d'état organisés dans les pays sont le résultat de ces politiques insidieuses de familiarisation. Les soulèvements, les conflits et les crises à réaliser dans les pays doivent être faits au nom de la démocratie. Le printemps arabe, qui a promis la démocratie, n'a pas démarré seule ou de manière indépendante. Ce n'est pas un soulèvement soudain de communautés qui sont devenues plus informées et conscientes. Le printemps arabe était une étape dans le plan de prise de contrôle du Moyen-Orient qui a été façonné par le dit comité il y a des années. L'état actuel de la Syrie, le conflit interminable en Irak, en Libye, au Yémen et au Moyen-Orient, aux prises avec des conflits incessants, sont le résultat des plans soigneusement élaborés de l'état profond britannique. Et aujourd'hui, leurs plans procèdent tout comme ils les avaient conçus. Coopérer avec divers groupes terroristes, forcer des états légaux et des gouvernements nationaux indépendants à entamer des négociations avec ces groupes terroristes est une autre mission de ce comité. Cependant, pour atteindre ces objectifs, on prend soin d'utiliser ces mots qui sont déviés de leur vrai sens, démocratie, droit de l'homme, droit et liberté fondamentaux. Ces termes qui, sont naturellement importants pour les pays du monde, sont maintenant largement utilisés pour les groupes terroristes. Un exemple très clair de cela a été vécu en Turquie. Des efforts ont été faits pour forcer le gouvernement turc à s'asseoir à table avec l'organisation terroriste PKK, mais peu de temps après, le gouvernement turc a réalisé l'erreur et grâce à la position résolue du gouvernement turc et du président Recep Tayyip Erdogan, une lutte directe a été lancée contre le groupe terroriste. Toutefois, comme cette nouvelle position du gouvernement ne correspondait pas du tout au plan de l'état profond britannique, l'Europe et en particulier le Royaume-Uni ont constamment fait pression sur la Turquie avec des menaces fréquentes de ne jamais être admises dans l'Union Européenne. En même temps, le PKK a été pris sous les ailes de ces personnes et institutions qui étaient sous l'emprise de l'état profond britannique. Les pages suivantes traiteront des complots concernant le PKK et des flagorneurs qui servent l'état profond.